Deuxième partie, chapitre 4. Tunis, 26 rue, Zadiria. Lorsque l'avion atterrit à l'aéroport de l'Aouina, nous pensions que nous allions être accueillis par un représentant du FLN. Mais à Tunis, point de nidam au pied de la passerelle. Nos services consulaires à Rome ont sans doute oublié d'informer Tunis de notre arrivée. Des membres de l'équipage nous conduisent, dès qu'ils apprennent que nous sommes algériens, jusqu'à la rue Sadiqia, où se trouve la représentation algérienne. Je suis reçu avec mes camarades par un Moudjahid amputé d'un bras. Il assure la permanence au siège du FLN, où officie le souriant et efficace Erzki Bouzida, et à l'arrière-plan, le glacial et distant commandant Kassi Hamey. En notant les renseignements que je donne, notre invalide Amid al-Raji me demande si j'ai quelques liens de parenté avec Nizar al-Hajj. C'est mon oncle, répondis-je. Il inscrit alors sur ma fiche « affecté à la Wilaya 1 ». Je l'interroge. C'est donc le lieu de naissance qui décide de l'affectation des combattants ? Nous passons une nuit à Tunis dans un petit hôtel. Le matin, nous sommes conduits à l'école des cadres, près de la ville du Kef, où je retrouve bon nombre de mes anciens camarades d'école. Instruire le plus grand nombre. Dès mon arrivée, je suis désignée par le colonel Amara Laskri, dit Bougliz, comme instructeur à l'école des artificiers, à Ouad Meliz, près de Sakyatsi du Youssef. Le départ des officiers syriens d'origine algérienne, qui viennent de former un peloton, ventilé dans sa majorité dans les unités combattantes, précipite la nomination des cadres algériens. Parmi eux, Abdallah Toumi, Abdirahman Ziroud, Boubkar Hachani, Mohamed Boulanouar et bien d'autres. Le centre est commandé par la fable Mahmoud Ferris, lequel me confie l'enseignement de l'ensemble des matières au programme. Mohamed Boulanouar, touche à tout avec bonheur, m'apporte une aide précieuse dans la construction d'agrées d'entraînement, dans l'aménagement d'un parcours du combattant et d'un champ de tir. Je m'occupe de toutes les activités pédagogiques du centre. J'essaye de transmettre du mieux que je peux l'ensemble des connaissances acquises dans les domaines techniques et tactiques, notamment le génie militaire qui sera la future mission des stagiaires réunis ici. L'usage de mines et de pièges par les Français m'amène à traiter des caractéristiques des différentes mines, des explosifs de toutes sortes, brisants et progressifs, des détonateurs et allumeurs normaux ou de piégeage et jusqu'aux chaînes pyrotechniques et électriques. Les stagiaires sont initiés non seulement au procédé de déminage, mais aussi à la pose de champs de mines. Les hommes, avides d'apprendre, assimilent très vite. Je rencontre néanmoins une réaction à laquelle je ne m'attends nullement, mais qui, à la réflexion, me semble compréhensible. Je n'ai jamais prétendu faire descendre un aîné de son socle. Pourvu que sa fierté soit celle que le vétéran retire du poids des épreuves passées, je refuse que la qualité d'ancien autorise la dérision ou pille la suspicion. Venu tardivement au gré de certains, j'ai l'ambition de mettre les bouchées doubles, non pour quêter des satisfaits-ci, mais pour apporter plus intensivement ma pierre à l'édifice. Je ne cède jamais devant l'arrogance ou la calomnie qu'elles s'expriment par des mots directs ou des allusions perfides. Quelques temps plus tard, lorsque je serai dans les unités de combat, je découvrirai que les champs d'honneur ont ce souverain pouvoir d'ôter sa carapace à la fatuité et de redimensionner toutes les tailles à l'aune d'un trou-bouteille. La pâleur que je lirai sur le visage d'un ancien aura la même origine que l'angoisse qui étreint mes viscères quand éclate l'obutueur. J'allais dire, et je le dis quand même, que le sang qui coule des blessures des combattants est rouge uniformément. Il n'est pas bleu chez les premiers venus et blanc chez les seconds. La catégorisation des maquisards voulues par ceux qui ont fabriqué ces équivoques concurrences n'a jamais été le fait des vrais moudjahidines, mais de planquiers héroïques bardés d'arrogantes prétentions à la précédente. Qu'importe les préventions et les parties prises. Retournons au centre. Avant de faire admettre à certains des corrections de tir, aux propres et aux figurés, j'ai une tâche urgente et prosaïque à accomplir. Convaincre mes stagiaires, dont beaucoup sont déjà allés au combat, qu'il est utile de reprendre à zéro les règles élémentaires du tir, le vrai, dans toutes les positions et dans tous les cas de figure. Tâche très difficile au départ, mais la pédagogie employée finit par améliorer les choses. Je place une cible d'un mètre sur un et fais tirer mes ombres dans la position du soldat couché. Les coups d'eau sol, comme cela, se pratiquent avec les jeunes recrues. Ils ne savent pas encore que la souplesse du corps, la fermeté des bras, la position de la crosse, le fil du guidon, le cran de mire et l'œilleton de la hausse servent à quelque chose et que savoir s'en servir est essentiel pour un tir correct. Au premier essai, quand nous allons au résultat, pas de point d'impact sur les cibles, pourtant grande et rapprochée. Confus, les briscards se rendent à l'évidence. Il y a une différence entre brûler des munitions dans un accrochage pour ne toucher que le malheureux Rumi, qui a fait exprès de se trouver dans la trajectoire d'une balle et se servir d'un fusil d'une façon sûre et économique. Comme je connais mon travail, je fais des démonstrations. Petit à petit, ils apprennent la bonne technique. Beaucoup deviendront d'excellents tireurs. Une fourgonnette Renault Brink-Balante prend chaque matin le chemin de la ville du Kef en Tunisie pour en revenir chargée de quelques produits de base. Un matin, nous la voyons de loin avaler la route à grande vitesse. Elle n'a fait qu'un simple aller-retour, intriguée, et nous nous agglutinons devant le portail d'entrée, prestand des événements inhabituels. Le Kef est assiégé par des soldats tunisiens. Des Algériens se font arrêter. Nous apprend le chauffeur. Qu'a-t-il pu se passer ? Dans la soirée, Ahmed Daraia, le futur patron de la DGSN, accompagné de Djunoud, dont l'un est blessé, arrive au centre d'instruction. Le complot des colonels, éventé par le GPRA, vient d'avorter. Quand le programme me le permet entre deux séances d'instruction, de jour et parfois de nuit, je deviens un peu bureaucrate. C'est ainsi que j'ai la confirmation qu'après le cordon ombilical qui lit deux êtres l'un à l'autre, commencent les liens du papier. Même en temps de guerre, le papier marque l'instant et le définit. Il est la mémoire des actes. Je sacrifie au rite des registres, des rapports et des lettres pour que ce centre ne soit pas un or du temps, ayant existé brièvement dans une autre dimension. Quelquefois, je cède à une pulsion nomade. Je transhume pendant quelques heures dans la région pour profiter de la beauté des collines et de la fraîcheur des guilta, Trudeau, de la medjarda, riche en poissons. Mon attirail de pêche se limite à quelques bâtons de dynamite pour chasser le lièvre dans ces régions giboyeuses. Je déniche dans le débarras du centre un vieux fusil de chasse que j'arme des cartouches rendues utilisables grâce à la poudre recueillie sur des munitions de vieux Lebel, datant de la Première Guerre mondiale. En guise de grenaille, j'ajoute des morceaux de plan. Je reviens avec une ou deux pièces grassouillées-tassouées qui servent à améliorer la sempiternelle M'hamsa. Mais je ne suis pas en vacances. Ma tâche devient de plus en plus harassante. Je perds sensiblement du poids. Je suis constamment pris de fièvre. J'évite de me plaindre. Les moudjahidines auxquelles je me frotte et dont certains arborent des moustaches en guidon de bicyclette n'aimeraient pas être instruits et entraînés par une petite nature. Le docteur Boudarba, de passage au centre, diagnostique une crise de paludisme, maladie que je traînerai jusqu'à la fin de la guerre. Quand les crises me prennent, je suis saisie un jour sur deux par une fièvre accompagnée d'une dysenterie ravageuse. Par bouton, je m'expose aux rayons du soleil. Cette thérapie atténue légèrement mes douleurs. Je profite de la visite du colonel Bouglès pour faire part de mon souhait d'être affecté à une unité de combat. Le colonel Amara Bouglès est un homme grand, mince, brun. C'est un vétéran de la première heure. Il a d'abord commandé le secteur de la cale à l'extrême nord-est avant de fédérer, au cours de l'été 1956, toutes les unités de l'ALN qui activent sur le territoire de la zone de Souqahraz. Cette même zone de Souqahraz qui deviendra, après le congrès de la Soumam, et à l'initiative du colonel Amaru Wa'amaran, représentant du CCE, la base de l'Est, elle aura pour mission de ravitailler en armes les huilayas de l'intérieur. Je rappelle au colonel Bouglès que mon passage à la formation ne devait être que de courte durée. Bouglès m'explique que l'instruction du plus grand nombre est vitale pour la révolution. J'ose pourtant insister en arguant que le peloton vient de clôturer sa formation et qu'en outre, l'école dispose à présent d'assez de formateurs. Bouglès coupe court à la discussion, son refus est catégorique. L'ALN a beaucoup de djounoud prêts à mourir, mais très peu de cadres militaires confirmés, assène-t-il. Mahmoud Feles, souffrant, s'en va définitivement. Je reste donc seule responsable de l'instruction. Le lieutenant Bouanen, sous-officier déserteur de l'armée française, supervise les deux centres, celui des cadres au KEF et celui des artificiers à Oued-Mlize, non loin de Sakyet, s'est dit Youssef. Au premier regard, je sens que ma dégaine lui déplait. La grande dame qui a inventé les atomes crochus a dû frayer avec l'ancêtre. Jumeau de mon Bouanen, j'ai tort quand je rencontre la prévention injustifiée. De forcer ma raideur et lui, cédant à un sentiment qui ne cache pas, répand par des procédés tortueux dans le but de me faire remplacer. Un jour, débarquent d'un véhicule Land Rover les lieutenants Madawi et Moussa Hamadesh. Madawi exhibe un papier qui m'intime l'ordre de passer les consignes au porteur du message et de rejoindre l'école des cadres. Je m'exécute le jour même. À l'école des cadres, je fais comme si de rien n'était et je me consacre à l'instruction du deuxième peloton. Dès que j'entame mon programme, je me rends à l'évidence. Mes appréhensions sont fondées. Bouanen voue un saint mépris à tout ce qui ne correspond pas à sa vision de la chose militaire. Comme les visites de responsables sont fréquentes, c'est pour lui l'occasion d'arrêter les cours et de faire défiler les unités. Ses fixations sur les apparences se manifestent par le balisage en rouge et blanc des trottoirs ou par la façon de marcher au pas. Son génie excelle à inventer les moyens les plus inattendus pour empêcher l'instruction, la culture du melan ou des tomates par exemple. C'est sans doute bien ce qu'il fait mais il n'a pas l'oreille assez fine pour entendre le canon qui tonne à quelques dizaines de kilomètres de là. Il ne se rend pas compte que les hommes qui sont destinés à faire la guerre doivent apprendre à le faire et en l'occurrence il y a urgence. Nous en discutons mes camarades et moi et nous en faisons part à des officiers de passage. Nos interpellations sont vaines. Plus tard, pendant les premières années de l'indépendance, Bouanen commettra l'erreur de croire qu'il peut franchir une certaine ligne rouge aussi facilement que le portail d'entrée du quartier où il commande une garnison. Il lui en coûtera quatre années de séjour dans la prison Mouroir de Sidil Houwari. Je décide de mon propre chef de quitter l'école pour rejoindre les unités combattantes. Je sais que je vais au-devant de la mort. La réputation du barrage qui isole l'Algérie est déjà bien établie. Cela ne me fait pas reculer. Est-ce parce que je ne mesure pas encore la réalité de la guerre, les bombardements de l'école des cadres par des B-26 et les tentatives d'infiltration et d'attentats effectués par des commandos parachutés de nuit, nous avons eu des morts et des blessés n'est qu'un léger avant-goût de ce que je vivrai dans peu de temps. Mon compagnon, le futur général Abdelmalik Gnaizia, a eu le nerf auditif touché par un éclat de bombe. La paix des braves appliquée par Ali Hambli. Je suis encore à l'école des cadres lorsque éclate l'affaire Ali Hambli. Le lieutenant Bouanen m'ont joie de rejoindre à la tête d'un détachement dont l'effectif est prélevé sur les différents poulotons à l'instruction le PC de Mohamedi Saïd dit Nasser, chef du comité opérationnel militaire. Nasser a élu son PC mot trop ambitieux pour désigner une maison d'une seule pièce qui peut à peine contenir notre colossal chef d'état-major face à Jbel Sidi Ahmed Ben Awitig ou Bivouak Hambli. Après avoir conduit le détachement, je suis conviée à rester au PC. Des djounouds se reposent sur des grabats de fortune. Nasser fait ses ablutions rituels qui précèdent la prière. C'est tout un spectacle. Une idée saugrenue me vient à l'esprit. En cas d'alerte, si Nasser, le croyant ostensible, arrêterait-il ses ablutions prenant le risque de mourir impur ou bien les finirait-il pour aller au paradis en règle avec les articles du rite ? La pièce est glaciale. J'éternue. Mes mauvaises idées s'évacuent dans un fantastique achoum. Je m'allonge dans un coin libre. Je m'enroule dans ma kachabia. Mon fusil lit Enfield entre les jambes. Quelques instants de sommeil sont les bienvenus, me dis-je. Les tirs intenses qui retentissent au loin me renseignent sur la détermination des dissidents. J'apprends des choses surprenantes sur Hambli. Il se rase, paraît-il, un seul côté du visage et déambule dans un pantalon dont une jambe a été découpée au ras de laine. Le lendemain, d'autres nouvelles arrivent. Ali Hambli, dont les effectifs dépassent 200 hommes, oppose une vive résistance aux forces des péchés contre lui. Le djbel Sidi Hamid à cheval sur la frontière algéro-tunisienne est une étrange montagne. De loin, elle ressemble à un gigantesque dinosaure pétrifié au beau milieu de l'aride plaine de l'Felta que barre au sud-est djbel à l'ouest djbel Bouhmoud et au nord les collines grillées de parasoliers qui annoncent les forêts plus denses des monts de Souqaraz. Djbel Sidi Hamid a été longtemps le bastion inexpugnable des groupes de Sipti Bouma'raf de Djilani Ben Dahwa et de Ali Ben Warja, le vieux kabyl de Ain al-Hammam dont les qualités de cœur et d'esprit ont conquis les rues de Chawiyah des collines de Louenza de la Barbaga du Boussissou et de Souqaraz. La partie la plus haute du Sidi Hamid s'arqueboute contre une série de mains blancs légèrement boisées. Ce sont les seuls endroits qui offrent une protection relative à des éléments armés décidés à opposer une résistance efficace à d'éventuels assaillants. Ali Hambli, vétéran confirmé, a une maîtrise instinctive du terrain. Il s'est retranché derrière les aspérités granitiques du Jbel avec un art consommé. Sur la ligne de crête, il a disposé des MGK-43, des Lewis et des FM-Bars qui rendent tout un saut frontal périlleux pour les unités qu'il attaque. Le commandement a engagé contre Hambli les éléments du 1er bataillon autonome, ceux des zones 3 de la base de l'Est et 5 et 6 de la Wilaya 1 ainsi que différents détachements pris de ci, de là comme celui de l'école des cadres que j'ai conduit moi-même jusque-là. L'encerclement n'a pas pu se faire d'une façon hermétique, la configuration du Jbel ne le permet pas. L'offensive ne se développe que du côté et laissant totalement libre la partie algérienne occupée par les Français. Pour encercler complètement les dissidents, il aurait fallu se positionner également côté ouest du Jbel, le dos tourné vers la ville minière de Luanza. Les forces mécanisées ennemies présentant force sur cette portion de la plaine d'Elfelta rendent impossible ce dispositif. La seule tentative effectuée timidement par deux sections de la 9e compagnie de Zin Nobel, futur cadre de la DGSN, se heurte à un escadron d'automitrailleuses blindées du 7e régiment des Yussars. Acculé, Ali Hambli envoie un ultimatum écrit au colonel Nasser, lui enjoignant de retirer ses troupes dans les 24 heures, sinon il se rendrait aux Français. Mohamedi Saïd ne peut pas retirer la pression sur Hambli, l'affaire le dépasse. Elle est du ressort des autorités suprêmes de la révolution. Hambli, depuis des mois isolé et harcelé et qui s'est vu couper les vivres, s'est jeté sur la population tunisienne pour la racter. Il a même fait un raid sur la ville tunisienne de Tajerouine où il a molesté le sous-préfet. La garde nationale tunisienne de Mahdoub Beniali, prompte à intervenir contre tout élément algérien incontrôlé, reçoit une mémorable dérouillée lorsqu'elle tente de ramener à la raison Hambli et ses hommes. Le GPRA ne peut pas voir ses bonnes relations avec le pouvoir tunisien littéralement empoisonné par le comportement irresponsable du dissident. Les tirs continuent, l'encerclement n'est pas levé et la position occupée par les éléments de Hambli n'est toujours pas investie. À 16h, nous observons du PC du chef d'état-major un hélicoptère léger qui atterrit au milieu des positions de Hambli. Apparemment, ses occupants sont chargés d'organiser la reddition. J'entends le chef d'état-major s'exclamer après avoir retiré ses jumelles. Il a tenu parole. Il a dit qu'il le ferait et il l'a fait. À la nuit tombée, l'importante colonne de chars venue de la ville de Luanza qui empêche nos troupes de prendre Hambli à revers s'adonne à des manœuvres d'intimidation. La reddition de Hambli et de ses fidèles se fait de nuit sans que nous ayons pu tenter quoi que ce soit. Le matin, de nombreux d'unoutes qui enfin comprennent où leur chef les mène l'abandonnent et rejoignent leurs frères de combat. Ceux qui suivent Hambli sont au nombre de 156. Ils emportent avec eux trois mitrailleuses MG, dix fusils métrailleurs Lewis, Brenn et 24 sur 29. Elles lancent roquettes et 125 fusils de guerre où dominent les Moser, les Garans, les US-17 et les M-49. Quelques jours plus tard, Hambli tente avec des commandos français un raid sur Jubil Sidi Ahmed. Son ancien adjoint, Ali ibn Brahim qui est également son parent est tué. Plus tard, une tentative avortée d'infiltration sur le PC de Boumediene à Gerdimau en Tunisie lui est imputée. Sa mort juste avant l'indépendance reste encore une énigme. Sur le plan politique, la reddition de Ali ibn Brahim est un coup dur pour la révolution. Le hasard a voulu qu'elle ait eu lieu à prix que le président de Gaulle eût proposé la paix des braves. À la Hélène, cette reddition de 156 junouds avec armes et bagages vient donner du coup à l'offre faite le 23 octobre 1958 et renouvelée le 30 janvier 1959 de faire la paix dans d'honorables conditions. Offre rejetée globalement et dans le détail par les instances suprêmes du FLN dès le 25 octobre 1958. La propagande ennemie ne dira pas un seul mot des vrais motifs de ce ralliement pour pouvoir le travestir en raison politique, l'acceptation de la paix des braves pour susciter ailleurs les mêmes réactions. Le capitaine Savary du 7e régiment des Hussars qui a accueilli et le premier interrogé Ali Hembli et ses hommes fera partie du groupe d'officiers qui mettront au point la série de contacts avec certains responsables de la Wilaya 4, contacts qui aboutiront à une rencontre entre le général de Gaulle et ses mêmes responsables. On connaît la suite. L'épisode Hembli est une aubaine pour les Français. Depuis des semaines, les visites de personnalités de rang ministériel se succèdent en Algérie. Guillaume, ministre de la Défense, tient conférence sur conférence à partir du 10 février 1959 avec le général Massu, commandant le secteur militaire al-Gessahel entouré des généraux Chal, Alar, Dudonian et Martin. Il rend visite à plusieurs postes de la 7e DMR commandée par le général Hué. Buran, ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme est à Skigda, puis à Constantine et enfin à Hassim Saoud où, piloté par le président directeur de la SN Repal, il inspecte les installations pétrolières. Jacques Soustel, cette vieille connaissance des Algériens, ministre délégué chargé des Affaires Sahariennes auprès du Premier ministre Michel Débré, effectue des voyages à répétition dans le sud algérien, arpentant de l'Rouat à Béchard du 29 janvier au 19 février et 1959, les contours de l'Algérie utile et annonçant déjà la couleur à Rdeya devant les anciens combattants. La France est ici et elle le restera. C'est un avenir heureux qui s'offre aujourd'hui aux populations sahariennes si elles savent rester groupées autour de la France. Ce Sahara tant convoité et saturé de troupes commandées par les généraux Ten, Mirombo, Jacquin, Caudet et Salle est érigé par Soustel le 19 février 1959 à Béchard en un pays moderne et prospère. Le 29 mars lorsqu'Ali Hambli engoncé dans sa cachabia à Réyur jette son garant au pied des képis noirs venus l'accueillir en second gratule dans les états-majors. Jacques Soustel, André Maurice et le fasciste Tixier Vignancourt retiennent une table dans un grand restaurant parisien pour sabrer le champagne. Michel Débré dès qu'il apprend la reddition de Hambli revient le 22 mars en Algérie. Il visite ce carasse d'où l'augure est arrivée. Il est accueilli par le général Dulac en compagnie duquel il effectue une tournée dans le secteur de Gambetta où il écoute un exposé détaillé sur le principe défensif du barrage par le colonel Chanioul, un des maîtres d'oeuvre des ouvrages d'hiver qui tentent d'isoler l'Algérie. Au cours de la conférence qui réunit à Soukharas autour de Michel Débré, les chefs militaires qui commandent dans le nord-est algérien, certains aspects particuliers de la lutte antisubversive sont étudiés. Il s'agit bien évidemment de tout faire pour que l'exemple de Hambli fasse tâche d'huile. Hambli, par son acte, permet au Gota politico-militaire français d'espérer que l'offre de la paix des braves commence enfin à être acceptée. de la paix